Bonsoir, bonsoir, j'ai l'impression qu'on doit être en direct. Voilà, ça y est, je pense que nous sommes en direct. Bonsoir Daniela. Bonsoir Pascaline. Je vais juste vérifier, oui, c'est tout bon, nous sommes en direct. Comment vas-tu ? Parfait, je vais très très bien et toi ? Parfait, avant une belle soirée demain sur les rêves, une soirée de rêve demain, je vais très bien. Parfait, parfait. Alors, pour ceux qui vont arriver dans les minutes qui suivent, nous sommes en direct. Vous pouvez voir effectivement le petit en direct bien inscrit en rouge juste au-dessus de la tête de notre cher Daniel. Donc, si vous arrivez que vous voyez ce petit lien, ce petit encadré rouge en direct, c'est que vous êtes en direct avec nous et vous allez pouvoir donc communiquer ce soir avec nous, poser vos questions. On va aborder un sujet que je vais vous donner, détailler juste après. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce soir, comme annoncé. Et puis, si vous passez qu'il n'y a plus ce petit encadré rouge juste au-dessus de la tête de Daniel, c'est que vous serez en replay. Donc, ce n'est pas grave parce que de toute façon, on verra vos commentaires même si vous passez après. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un hashtag replay avec éventuellement votre question en dessous et on viendra y répondre avec grand plaisir. Donc, ce soir, Daniel, est-ce que tu veux dévoiler un peu le timing de la soirée ? Qu'est-ce qui attend nos chers auditeurs de ce soir ? Aussi, un live de rêve. Qu'en penses-tu ? Un live de rêve. On va parler rêve. Quoi de mieux ? Sommeil, un bon sommeil. Comment se mettre en condition ? Parler rêve, comment s'en rappeler ? Je pense que ça pose question à certaines personnes. et dis-moi, est-ce que toi, tu as des conseils pour avoir de meilleures vues ? Peut-être que tu pourrais nous aider, aider les rêveurs. Oui. Ce que tu nous disais, mon public, ton public, on n'est pas les mêmes. Qui es-tu ? Qui je suis ? Si on se présentait peut-être. C'est ça. Alors, coucou Malorie, coucou Sandrine. Voilà, ça commence à arriver, à se connecter. Donc, dans un premier temps, pour les premiers qui arrivent, si vous pouviez nous dire si vous nous entendez bien, ça nous aiderait fortement, à savoir qu'on ne parle pas dans le vide. Donc, si vous pouviez nous mettre que tout était OK de votre côté, ce serait super. Donc, effectivement, ce soir, nous allons parler, bien entendu, des rêves. Mais avant d'arriver dans les rêves, généralement, il faut s'endormir. Donc, on va bien sûr parler du sommeil, des rêves. On parlera, bien entendu, des bienfaits du Reiki, de la méditation sur les rêves. On va voir un petit peu tout ça. Et puis, à la fin, Daniel vous fera un petit cadeau. On verra si elle va pouvoir nous donner deux, trois indices sur des petites choses que l'on peut rêver. On se demande pourquoi on a rêvé ça le matin. Alors, je vais vérifier avant. Hop, mais c'est juste quelques minutes. Je veux voir si on m'a demandé, si on m'a dit que tout était OK. Alors, oui, le son est OK. Donc, Daniel, c'est bon, tout le monde nous entend. C'est parfait. Tout le monde nous entend. Mais qui es-tu, Pascaline Taylandi ? Qui es-tu ? Alors, moi, je suis Pascaline Taylandi. Je suis psychoénergéticienne. Je suis praticienne en Reiki, en hypnose et puis en sonothérapie. Je suis également donc médium. Et je mélange tout ce beau bouquet d'outils suivant les problématiques à chacun. Pourquoi ? On vient me voir. Voilà, ça peut être pour des améliorations au niveau du stress, au niveau du sommeil. Ça peut être aussi pour un deuil qui est un peu compliqué à passer ou dont on n'arrive pas à se remettre. Après, ça peut être des douleurs physiques, émotionnelles. Moi, mon travail, en gros, pour faire simple, il consiste à améliorer le bien-être au quotidien des personnes. Mais c'est magnifique. J'ai l'impression qu'on se complète très, très bien parce que c'est si belles journées que tu peux nous donner. Et on peut les compléter avec de belles nuits qui vont nous améliorer les journées également. Donc moi, je suis la femme de Vos rêves. Je m'appelle Daniel Gourevitch. Et j'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit. Je suis auteure d'un dictionnaire qui est plus un manuel qui amène une gymnastique de l'esprit, un dictionnaire de rêve. Voilà, avec le rêve, une vie de rêve. Et c'est aux éditions et les livres sur mon site internet, évidemment. Voilà, ça c'est juste pour la partie publicité. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce à leur nuit. Mais je crois énormément aux rêves. Parce que je pense que franchement, nos rêves nous veulent du bien. Dis-moi, tu nous parles de nuit, de sommeil, d'améliorer la qualité de notre vie. Est-ce que tu as des conseils pour de meilleures nuits ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, les conseils, déjà, pour avoir une qualité de sommeil qui peut être améliorée. Voilà, ça va être des petites clés toutes simples. D'accord. Bien sûr, on les oublie. Et ces petites clés si simples vont améliorer sur le long terme une qualité de sommeil bien plus performante, on va dire, en tout cas, si vous passez des nuits un petit peu agitées, perturbées, avec des réveils nocturnes ou avec des endormissements qui sont très, très longs. Enfin, des choses qui vous perturbent et qui, à long terme, peuvent se transformer en stress, en irritabilité, en problèmes aussi physiques, puisque on sait que le sommeil a une très, très grande importance. Notre corps doit se reposer dans tous les cours. Donc, je vais vous donner cinq clés ce soir qui sont très faciles à mettre en place pour profiter d'un sommeil, ou en tout cas, améliorer votre quotidien au niveau du sommeil. La première des choses, ça va être de manger des repas très légers le soir. Votre corps, il n'a pas besoin de travailler énormément le soir. Et si on lui offre un repas très lourd, de ce fait, l'estomac va se mettre en action, les intestins vont se mettre en action, la digestion va se mettre en action et du coup, le corps va aller chercher, épuiser de l'énergie. À savoir que, normalement, une digestion se termine vers 4 heures du matin. Donc, pour ceux qui ont des douleurs dans le ventre, vers ces heures-là, c'est généralement que la digestion ne se passe pas très bien. Donc, en ayant un repas déjà au moins léger, sans sel, du mieux que vous pouvez, bien entendu, vous allez déjà permettre à votre corps de pouvoir avoir une qualité de sommeil, un endormissement beaucoup plus facile, en tout cas, on va dire. La deuxième chose, c'est… Est-ce que je peux t'interrompre juste une petite minute parce que Catherine Béard, bienvenue, je vois que tu es attirée par beaucoup de lives ce soir et tu peux revenir sur la page, dans le groupe, que ce soit chez Pascaline, chez moi. Ces lives vont rester, donc tu pourras les visionner avec plaisir. Donc, voilà. La deuxième clé, en fait, c'est bien évidemment la température de la pièce de votre chambre. Généralement, l'idéal se situe en dessous ou au maximum, en tout cas, à 19 degrés. Si vous voulez avoir une bonne lucifée trop chaud, c'est comme en été. Quand on n'a pas la clim dans la chambre, on a du mal à dormir. Donc, régulez la température de votre pièce, en tout cas de votre chambre, pour dormir le soir. Ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, ce serait d'éviter tout ce qui est objets connectés, bien entendu, dans la chambre. Maintenant, on a tendance à dormir avec nos téléphones puisque nos téléphones, bientôt, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ils vont faire femme de ménage en même temps. Mais en tout cas, voilà, ils font tellement de choses maintenant que ça nous sert même de réveil. Le problème, c'est que ça envoie des ondes, tout objet connecté envoie des ondes et du coup, ça a une incidence sur votre cerveau et sur votre sommeil. Donc, plus vous pouvez ou alors au moins éloigner un maximum le téléphone, les tablettes ou les ordinateurs, si ça se promène dans la chambre, de les éloigner un maximum, en tout cas, de votre tête, de façon à ce que ça n'interfère pas sur votre sommeil. La quatrième clé, et pas de moindre, c'est la lumière. Là, nos paupières sont faites, en tout cas le soir, pour occulter la lumière. Si vous gardez une lumière allumée, si petite qu'elle soit, ça peut être une simple veilleuse de prise électrique, de radiateur, vos paupières, en fait, vont percevoir la lumière même si vous avez les yeux fermés. Donc, dans ce cas-là, le cerveau va comprendre qu'il y a de la lumière et du coup, ce n'est pas le moment de se mettre en sommeil. Donc, ça peut perturber aussi votre sommeil, même si c'est une infime petite lumière. Le mieux étant de dormir dans le noir quand c'est possible, bien sûr. Et puis, la cinquième clé, pour moi qui suis bien évidemment praticienne de Reiki, la méditation, le soir, peut vous aider à vous endormir. Si vous avez passé une journée très, très fatigante, vous pouvez aller grappiller par-ci, par-là des méditations guidées qui vont vous aider à dormir le soir. Pour ceux éventuellement qui seraient praticiens de Reiki, eh bien, vous savez que l'autotraitement, par exemple, peut nous faire du bien aussi avant d'aller dormir. Et puis, le Reiki, bien entendu, moi, je le vois au cours de mes séances, on va pouvoir établir justement une qualité de sommeil avec le Reiki. D'accord. Voilà pour les cinq clés. Alors, il y en aurait bien d'autres encore, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà cinq clés qui vont vous permettre de mettre des choses en place rapidement, facilement, puisqu'après, on peut rentrer dans des choses un peu plus… L'achat d'un bon matelas, forcément. Mais voilà, après, c'est aux besoins de chacun et au budget de chacun. Alors, je vois que l'étima, je ne supporte pas le noir complet. Alors, tu peux avoir une légère diffusion de lumière, mais il ne faut qu'elle ne soit pas tout près de toi. Moi, pour exemple, tu vois, on a une multiprise dans la chambre et je suis obligée de mettre quelque chose dessus. Je ne supporte pas. Pourtant, c'est une lumière orange des multiprises. Donc, je pense que tout le monde ici voit de quoi je veux parler. Ce n'est pas intense, mais ça me gêne profondément pour dormir. Donc, je suis obligée de mettre un petit tissu sur cette boue de lumière qui est vraiment pénible pour moi. Voilà, voilà. Donc, Daniel, est-ce que tu as quelques conseils à nous donner ? Puisque une fois qu'on s'endort, nous allons rentrer dans… On rêve ! Bien entendu, en tout cas pour ceux qui s'en rappellent, parce que tout le monde rêve. Tu sauras nous le confirmer. Tout le monde rêve. La question, c'est s'en rappeler. Alors, je voudrais reprendre juste d'abord deux points. Tu nous parlais de la nourriture. Oui. Manger léger. Et une autre explication qui serait moins physiologique, mais plus branchée côté spiritualité, notre âme a besoin de s'élever, d'aller se réénergiser la nuit quand nous dormons. Et plus notre estomac est lourd, moins le sommeil sera sain. Et notre âme ne pourra pas s'élever, elle ne nous ramènera pas une information d'un niveau élevé. Le rêve, la signification du rêve, si on a un estomac lourd, peut être vraiment un impact qui n'est pas d'élévation, d'une grande élévation. Et donc, manger léger à tous les points de vue, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour les rêves, il est bon de manger léger. Tu nous parlais de la lumière. Léthi ne supporte pas le noir complet. Et Anne-Laure aussi, elle déteste avoir froid. Elle empêche de dormir. Alors là, je vais parler de la lumière. La lumière, en fait, quelqu'un qui fait un cauchemar, je lui conseille toujours de mettre une petite veilleuse. Justement, les personnes qui font beaucoup de cauchemars. Qu'est-ce que c'est un cauchemar ? C'est un rêve où on a peur, on se réveille en sursaut, c'est horrible, et on a peur de replonger dedans. Ce n'est pas un mauvais rêve où on pleure, c'est un mauvais rêve. Non, un cauchemar, c'est l'effet d'effroi qu'on a au réveil et on a peur de se rendormir à ce moment-là. Des personnes sujettes au cauchemar mangent souvent lourd le soir. C'est un des critères, c'est manger léger. Le deuxième critère, contrairement à ce que tu viens de nous conseiller, c'est de justement mettre une petite veilleuse. Donc, est-ce que, moi, mon conseil, suite à ce que tu viens de nous proposer, ça dépend des dormeurs. Est-ce que pour certains, c'est mieux comme ça ? Est-ce que certains, ce serait mieux comme ça ? Ça dépend le contexte peut-être. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le contexte, oui, mais en tout cas, physiologiquement, le corps n'est pas fait, en tout cas, pour avoir de la lumière. Voilà. Après, bien sûr qu'on peut l'adapter, chaque personne étant différente. Quelqu'un qui fait des cauchemars, ça va les arrêter. Bien sûr, un enfant qui va s'endormir et qui a peur d'être dans le noir, on ne va pas le penser à être noir. Donc, ça-là, il ne dormira pas de toute façon. Donc, effectivement, vous pouvez mettre, mais à ce qu'elle soit éloignée, pas trop près, en fait, des yeux. Merci, entièrement. D'accord. Laetit, il nous dit, alors, la raclette du soir, ce n'est pas bien. Je pense que… Non, non. Le cassoulet non plus. Le cassoulet non plus. La raclette, le cassoulet, tout ça, ce n'est pas top. Alors, maintenant, les conseils pour le sommeil, pour mieux se rappeler de ses rêves. Parce que beaucoup de personnes ne se rappellent pas de leurs rêves. Il faut savoir qu'on rêve tous. La question, c'est de s'en rappeler et de se permettre de s'en rappeler. Et comment se mettre en condition au moment où on bascule dans le sommeil ? D'abord, c'est de comprendre que nos rêves nous veulent du bien et de s'en réjouir. Et de se réjouir d'aller dormir. Et de ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer comme réveil. Se réjouir. Nos rêves sont là pour nous faire du bien. Ils sont là, ils nous veulent du bien. Il faut croire aussi à ses rêves. Parce que si on dit « Ah, de toute façon, c'est des bêtises tout ça. De toute façon, je ne vais pas me rappeler des rêves. » Ça, c'est un des critères. On a beaucoup de critères pour lesquels on ne se rappelle pas. J'ai toute une liste comme ça. Alors, mettons que je veux me rappeler des rêves. Comment je vais faire le soir ? C'est une réjouissance. C'est une mise en condition. Et c'est arriver d'abord, avant de m'endormir, à prendre une plume, de quoi noter, à côté de son lit. Parce que le moment le plus délicat, c'est le moment où on se réveille et hop, on bascule et on ne se rappelle plus de son rêve. On s'en est rappelé, mais dès la première pensée de la journée, le rêve s'en va. Hop, la mémoire du rêve s'en va, s'envole, c'est fini. Alors, il y a une mise en condition au moment de s'endormir et qui permettra le contrôle du réveil. Sans le contrôler, ça deviendra un automatisme. Donc, on prépare de quoi noter et on se réjouit d'aller dormir. Et on s'endort. Hum, ça va être bon. Je vais m'en rappeler. Et en fait, ce que je voulais rajouter à ce que tu as dit, les personnes qui ne dorment pas bien, c'est qu'elles ne se le permettent pas. On ne se permet pas de bien dormir. On ne le sait pas, mais on ne se le permet pas. C'est inconscient. Alors, on revient au moment où on bascule dans le sommeil. Hum, ça va être bon. Je vais m'en rappeler. Je, 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 c'est une technique de rappel de moi ou une technique de rappel de soi. Je me permets de m'endormir. Je me réjouis de ce sommeil. Hum, ça va être une bonne nuit. À la limite, même pas, si ce n'est même pas pour les rêves, hum, je me réjouis de m'endormir. Hum, ça va être bon. Ça, c'est déjà pas mal. Attends, on entre encore un peu plus profondément dans l'endormissement. Je vais m'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Hum, et au moment où on bascule dans le sommeil, on se permet de s'en rappeler. Je vais m'en rappeler. Et on se réveille. Et au moment du réveil, on reste dans le scénario du rêve. On se remémore tout ce qu'on a rêvé de A à Z, depuis le début jusqu'à la fin. De la fin jusqu'au début, on reste dans le scénario. Et même à la limite, les yeux à demi fermés, on note. Ou un dictaphone même. Donc, c'est comprendre, avant toute chose, nos rêves nous veulent du bien. Il faut s'en réjouir. Il faut noter la date des rêves. Il y a toute une technique pour savoir quelle est l'interprétation. Donc, c'est bien de noter la veille. Voilà, c'est lundi matin, telle était le date, parce que ce rêve aura une autre signification que le mardi qui suit et des choses comme ça. Bon, ça, c'est entré. Maintenant, je voulais juste la condition pour un bon sommeil, mais aussi un bon rêve. Voilà. Alors, ce qui peut être aussi fait, je pense, pour les personnes justement qui ont du mal à s'endormir et qui cogitent à leur facture, à des choses très désagréables de ce genre. J'ai cassé la voiture, comment je vais faire ? ces choses-là qui viennent perturber le sommeil aussi. Un dernier conseil que vous pouvez avoir aussi, c'est d'être dans la gratitude le soir, d'essayer de vous remémorer ce qui a pu vous arriver bien dans la journée, même si c'est une chose infime. Essayez de vous souvenir de trois choses tous les soirs qui vous ont apporté de la joie. Ça peut être le sourire de quelqu'un, tout simplement. Ça peut être un baiser d'un de vos enfants, un moment de partage. il n'y a pas besoin d'avoir la super Ferrari devant la cour. C'est vraiment des petites choses et de vous endormir sur des choses positives, automatiquement, vous conditionnez effectivement votre cerveau à dormir dans de meilleures conditions et à vous réveiller aussi dans de meilleures conditions. Donc ça, c'est important. Il y a des conseils pour le réveil, pour comment débuter la journée ? Alors, pour le réveil, eh bien, comme tu l'expliquais tout à l'heure, donc de noter tout ça, il y a une partie aussi de notre cerveau le matin qui reprend ce qu'on appelle sa CAC, donc sa conscience analytique qui se remet en place. La nuit, on est dans une conscience qu'on appelle intuitive extra-neuronale, donc on va pouvoir rêver, on va pouvoir, notre âme, effectivement, comme tu le disais, peut s'évader à ce moment-là. Il y en a qui font des sorties astrales, par exemple, et au matin, revient cette conscience analytique puisqu'on a notre fameux cerveau reptilien qui se remet en place et qui nous débarque en fait pour la journée. C'est pour ça que je pense aussi, je ne sais pas si tu veux nous le confirmer, c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne se rappellent pas non plus puisque cette conscience analytique revenant en renfort, automatiquement, il y a des choses dont on ne peut pas se rappeler. donc pour un rêve, je t'assure que, bien sûr qu'ils ne peuvent pas s'en rappeler, mais à partir du moment où on parle rêve, on rentre dans la réjouissance des rêves, automatiquement, nos rêves vont se révéler à nous différemment et on pourra s'en rappeler différemment. Donc, je sais que c'est le cerveau reptilien qui empêche ça, mais la mise en condition fera que, inconsciemment, tout d'un coup, ça se passera autrement. Je suis bien complètement d'accord avec toi. C'est facile en fait. Tout à fait. Alors, je vois que Anne-Laure dit « Est-ce disponible en repli car je vais me coucher, je me lèverai tôt demain ? » Oui, Anne-Laure, ce sera en repli, ça restera à la fois sur ma page, sur la page de Daniel et sur le groupe. Alors, l'éthique, il dit « Notre inconscient est casse-pieds, c'est vrai qu'on ne se le permet pas, je ne m'étais jamais fait cette réflexion. » Oui, tout à fait. Donc, le réveil, effectivement, au matin, déjà, ça va être de se lever, bien entendu, du bon pied. C'est toujours mieux que de commencer la journée en se fracassant le petit pied contre la table de chevet. Déjà, ça fait très mal et ça met une mauvaise humeur. Mais vous pouvez aussi démarrer la journée déjà pour vous réhydrater. C'est important puisque votre corps a été à jeun pendant entre 7, 8, 9, 10. Après, ça dépend du nombre d'heures de sommeil que vous avez. Mais en tout cas, votre corps est resté à jeun pendant au minimum, on va dire, 6 heures. Donc, l'important, c'est déjà de le réhydrater le matin. Donc, vous pouvez boire un peu d'eau simplement. Alors après, il y en a qui aiment rajouter du citron, il y en a qui aiment rajouter de l'eau tiède. Chacun, on va dire, son rituel. Mais l'important étant de vous réhydrater. Ça, c'est la base de la base. Levez-vous, vous buvez déjà étant réhydraté. On va se remettre en route beaucoup plus vite que si on se lève, qu'on va comme ça à la salle de bain. Et puis après, je n'arrive pas, je serais bien à rester couché. Là, c'est compliqué. Donc, réhydratez-vous. Déjà, votre corps va se remettre en place. Vous pouvez aussi faire du sport dès le matin avant de commencer quoi que ce soit. du sport, ce n'est pas forcément une demi-heure, une heure. Ça peut être 5 minutes des postures de yoga. Ça peut être 5 minutes de marche à pied rapide. Ça peut être je vais promener mon chien parce qu'il faut que je le sorte. En même temps, je vais marcher rapidement. Ce n'est pas forcément du sport, aller en salle de sport ou quoi que ce soit. C'est vraiment remettre notre corps en route en fait, tout simplement. Donc oui, il y a plein de choses à faire effectivement le matin. Je vois que 3 heures, c'est trop tôt. Oui, forcément, je me doute bien que les personnes qui travaillent de nuit, voilà, mais ça n'empêche pas que vous pouvez boire un verre d'eau dès le matin pour déjà remettre que sans faire de sport, mais au moins boire un verre d'eau pour déjà au moins réhydrater votre corps avant même de boire votre café, même s'il y a de l'eau dedans. L'eau, c'est l'élément essentiel de votre corps. C'est l'élément essentiel à la vie. Vous pouvez vous priver de manger, mais vous ne pouvez pas vous priver de boire. Vous allez vous déshydrater, vous mourrez plus de soif que de faim. Donc ça, c'est important. après, on a un sujet en commun avec Daniel, toutes les deux, forcément, pour ceux qui connaissent mon groupe, les mots de nos amis de l'au-delà. Effectivement, étant médium, notre point commun, on l'a, moi, à travers les défunts qui viennent nous voir, devinez où ? Parfois dans nos rêves. Voilà, donc on avait aussi envie avec Daniel de partager ce sujet pour voir évidemment ce qu'ils peuvent venir faire. Est-ce que c'est un simple rêve ? Est-ce qu'on rêve simplement de la personne ? Ou est-ce que c'est une réelle visite ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet, toi Daniel ? Je ne peux pas vous dire signer si c'est une visite. Ma croyance fait que c'est une visite. Ok ? J'y crois, mais je ne peux pas imposer cette croyance à qui que ce soit, mais j'y crois fortement. Les rêves de nos défunts, c'est souvent avant des périodes assez importantes ou des événements qui remuent ou bien ils viennent nous protéger ou bien simplement ils viennent nous faire coucou. Juste le défend, vous le voyez, coucou, je suis bel et bien là, tu vois, tout va bien avec un grand sourire. Un grand sourire, c'est merveilleux parce que votre défend sourit de ce que vous allez vivre. Il n'a aucun tracas, il a même le sourire aux lèvres. Vous pouvez, après un rêve comme ça, vous dire les événements me sont souriants, il n'y a pas de soucis, tout va bien dans la période d'avenir, mon défunt est venu me montrer que tout va bien. Par contre, si vous voyez un de vos défunts qui est tracassé, soucieux, vieilli, ridé, il pleure, il y a quelque chose qu'il ne peut pas résoudre pour vous, malheureusement, il ne peut pas vous donner la clé et il y a à passer cet événement qui n'est probablement pas drôle. Quelque chose en vue n'est pas drôle et votre défunt peut en être triste, soucieux, voilà, marqué par l'événement. Mais alors, vous vous dites, mais à quoi ça sert que je rêve d'une horreur pareille ? Pourquoi est-ce qu'on doit me déranger quand je dors ? Je dors, je dors, je n'ai pas envie d'avoir un rêve qui me dit une catastrophe qui m'annonce un événement. Il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard, je pense que si mes rêves me veulent du bien et qu'ils m'annoncent un événement qui est susceptible de me perturber, ils me préparent à cet événement. Me préparer, c'est que je vais vivre cet événement avec plus de sagesse et de détachement. Mieux j'y serai préparée, mieux ce sera. Alors, comment savoir de quoi il s'agit ? Le rêve, un début, de quoi est-ce qu'on me parle ici ? Le sujet du rêve, le milieu, c'est le développement du sujet et il y a une clé à la fin du rêve. Ça, c'est quand il y a un long scénario, d'accord ? Alors, si le défunt vient et il apparaît juste soucieux et c'est ça le rêve, ok, je n'ai pas une clé, l'événement ne m'est pas annoncé, je sais qu'il y a une période de soucis mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais souvent, nos défunt nous apparaissent dans un rêve dans tout un scénario et on me raconte de quoi on parle ici. Le milieu et la clé du rêve est à la fin. Comment gérer l'événement ? Comment le dépasser ? Quoi faire lors de ce qui va se passer ? Il y a une clé à la fin du rêve. Évidemment, le rêve, souvent, n'est pas au sens premier. Il faut le décoder. Donc, si on vous parle de quelque chose, ce n'est pas ce que vous voyez sinon c'est déjà un rêve prémonitoire. Il y a beaucoup de rêves prémonitoires même avec des défuntes. Mais si vous devez le décoder, ok, et que là, vous trouvez la clé et alors là, vous savez comment, ce qu'il va se passer et comment le gérer ou comment le dépasser ou comment avoir le dessus sur l'événement qui n'est pas en votre faveur. Que ce soit une dispute avec quelqu'un, ce n'est pas toujours des catastrophes et des deuils et des histoires comme ça. Ça peut être une dispute, voilà, il va y avoir un conflit et ça me rend triste parce que ça va te rendre triste. Il y a la clé à la fin du rêve. Comment avoir le dessus sur le conflit, la réconciliation souhaitée ou bien le conseil à donner qui va faire que l'événement va basculer en ma faveur ? Donc, il faut analyser, évidemment. Alors, évidemment, comment savoir si c'est un rêve prémonitoire ? Comment savoir si c'est un rêve à décoder ? Souvent, la pulsion au réveil, c'est pour ça que j'aimais bien parler du réveil le matin, la pulsion du réveil fera que je sentirai la force du rêve aussi. Est-ce que je suis devant une période forte ? Plus le rêve sera fort que l'événement sera fort. Oui, c'est vrai que… Je suis en dehors de la frame. Pardon ? Parfois, c'est vrai qu'on a des rêves qui sont vraiment percutants. C'est vrai qu'on se réveille le matin, on se dit, voilà. Et quand on est en dehors de la trame, on peut se dire que c'est prémonitoire parce qu'on voit le scénario mais on n'est pas impliqué peut-être dans cette histoire-là. Et sinon, bon, c'est le temps qui fera, il faut les noter, il faut les noter les rêves et le temps fera que vous saurez mieux à quoi faire face. Et quand votre défunt vous dit il ne faut pas aller à la mer, égal, je transforme ça à la première personne du singulier, je ne dois pas aller à la mer. Je pensais y aller mais là, je ne dois pas. Je ne connais pas la raison mais je ne dois pas. C'est pas, il dit je n'ai pas envie d'aller à la mer, c'est je n'ai pas envie d'aller à la mer donc je n'y vais pas. C'est-à-dire que le défunt parle de manière à ce que vous deviez prendre ça pour vous. Donc, même s'il parle pour lui, c'est aussi pour vous. Voilà. D'accord. D'accord ? Bon, j'espère que, je pense que ça va avoir apporté déjà pas mal de petites choses là dans le chat. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez déjà un petit peu de tout ce que nous venons de vous donner comme information parce que là, c'était quand même très très riche. Ce que je pourrais rajouter de mon côté en tout cas de médium pour ma part, pourquoi viennent-ils, des fois on me dit, on me demande, mais pourquoi ils viennent pendant nos rêves ? Encore une fois, je reviens à cette fameuse conscience intuitive, extra-neuronale. C'est le docteur Jean-Jacques Prenier qui en parle. Tout à fait. Voilà, oui. D'ailleurs, il a fait un très très bon livre sur le sujet que je suis en train de continuer à lire. J'attaque le deuxième là sur ça et c'est vraiment très très intéressant. Dans le sens où effectivement, cette fameuse conscience intuitive, la nuit, on ne réfléchit plus. En fait, on lâche prise. On peut le dire comme ça. Là, ça va parler à Letty qui est là parce que j'ai parlé avec elle il n'y a pas longtemps du lâcher prise et ça lui prend la tête de ne pas arriver à lâcher prise. Donc, la nuit, sur toi, tu lâches prise et en lâchant prise, c'est plus facile, plus perméable pour eux en tout cas, justement, de venir. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas analyser la situation. Est-ce que je deviens folle ? Est-ce que ça, c'est vraiment vrai ? Est-ce que ce n'est pas moi qui me fais des films ? Est-ce qu'on n'aura pas toutes ces questions-là ? Donc, pour eux, c'est beaucoup plus facile effectivement d'arriver dans les rêves, effectivement. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, en ce moment, il vient souvent, mon très cher papa. Il est venu il y a à peu près une quinzaine, une quinzaine de jours déjà et je le voyais, mais alors, avec un sourire, il me regarde avec un sourire et je le voyais, c'était rigolo parce qu'on était dans notre ancienne maison, enfin, dans la maison de mes parents qu'ils avaient à l'époque et il est assis au bout de table de la cuisine. là où il mangeait toujours. Et je l'ai vu, mais avec un sourire, genre, ne t'inquiète pas, tout va bien, effectivement. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, donc, j'ai eu le souvenir de ce rêve, et le matin, j'aime bien regarder mes emails et j'avais fait un atelier de connexion guide la veille, donc le dimanche, le samedi, pardon. Et en fait, j'avais reçu trois emails des personnes qui avaient assisté et qui me mettaient vraiment une éloge extraordinaire par rapport aux deux heures qu'ils avaient passées. et donc, je me suis dit... C'est ça, c'est ça. Et là, cette semaine, je l'ai retrouvée sur scène en train de chanter. Voilà. Tu vois, par exemple. C'est magnifique parce que... Est-ce que c'était une chanson qui ou une chanson gay ? Ah, c'était du Johnny, donc ça allait. Ça allait. Voilà. C'est le cas de le dire. C'était pas une éloge funèbre, d'accord ? Il ne te chantait pas une éloge funèbre. Ah non, c'était pas funèbre comme message. C'était vraiment, il était heureux d'être sur scène, il était... Voilà, c'était vraiment... Donc, à toi d'être heureux sur scène. À toi d'être heureux sur scène. C'est pas faux, regarde dedans, nous y sommes ce soir. Voilà. Alors, j'ai Chris, as-tu fait la TCH avec le docteur Charbonnier ? Non, Chris, j'ai malheureusement les places très, très, très vite prises pour ces séances de TCH avec le docteur Charbonnier. Généralement, les 140 places se vendent en moins de 3 heures, donc il faut vraiment être très réactif si on veut y participer et puis que ce soit aussi dans nos régions. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cette technique. Par contre, ce qui va être beaucoup plus intéressant pour moi, c'est qu'il a travaillé avec le docteur Jean-Charles Chabot, enfin docteur l'hypnothérapeute, un des plus grands hypnothérapeutes du Québec, et que donc fin février, début mars, je vais aller me former avec Jean-Charles Chabot justement sur cet accompagnement au deuil et sur cette formation que je vais donc apprendre pour cette fameuse communication par la TCH. je n'ai encore pas eu l'occasion par manque de place de pouvoir y participer parce que sinon, j'y serais allée grandement. Mais en tout cas, je vais suivre la formation pour pouvoir faire ces séances-là puisqu'ils ne prennent que des hypnothérapeutes pour pouvoir le faire. Alors, je vois que Chris, Marc aussi, on m'a proposé car il y a une place libre pour demain. et bien saute, fonce dessus tout de suite et reviens nous dire comment ça se sera passé. Je t'inviterai en place. Je viens d'avoir un témoignage. Ah oui, c'est juste fabuleux. Moi, j'ai lu le livre justement sur cette technique-là cet été. Il y a des témoignages à l'intérieur qui sont juste fabuleux. Je vous invite vraiment à lire ce livre aussi pour ceux qui s'intéressent à tout ce domaine-là. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, voilà, Daniel. Greg, avant de m'endormir chaque soir, je fais des demandes à mes guides. J'ai l'impression d'avoir plein de réponses de leur part mais impossible de déchiffrer, comprendre. Comment puis-je apprendre à développer ce petit livre ou chance d'avoir des réponses ? Ça se travaille. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Justement, je vais lancer des ateliers là-dessus, un petit groupe sympathique sur le web. Je te propose de venir. Demain, on a une soirée, une web rencontre. OK, on lit, on s'inscrit. Je vais parler que rêve et je vais donner déjà pas mal de clés, je pense, demain soir. Ce serait utile si tu t'inscris. Est-ce que tu as vu passer l'annonce de cette soirée de demain ? Peut-être. Je ne sais pas si Greg a vu passer ça quelque part. En tout cas, s'il ne l'a pas vu, c'est à la fois mon groupe sur ta page, sur tes groupes aussi. Voilà. On peut le retrouver très facilement. Suite à ça, moi, de toute façon, après, je pense, dans le courant plus janvier maintenant puisque l'on va arriver sur décembre que ça va être un peu plus complexe, il y aura aussi, moi de mon côté, je suis en train de travailler sur une formation en ligne sur la connexion avec les guides de pratiques qui sont tout à fait accessibles à tous. même la personne qui n'a pas de capacité, elle pourra s'essayer à ces techniques-là sans problème. Voilà. Daniel ? Il y a encore deux questions pour moi ici. J'hésite, je ne me trouve pas en forme. Penses-tu que je peux y aller quand même ? Ça, c'est pour moi dans Jacques Charbonnier. Oui, oui, oui. Sans problème. Moi, j'aimerais, c'est Emma, j'aimerais avoir le don aussi de voir les esprits. Mon père me manque. Mais il faut le demander le soir avant de s'endormir. Je n'ai que cette photo pour lui déverser ma colère d'être partie sans me dire au revoir. Il faut travailler les rêves et tu vas voir, c'est magnifique. Travailler la colère à travailler aussi parce que… Mais Greg dit, oui, j'ai vu l'annonce, mais c'est en alerte sur le téléphone, mais il faut s'inscrire. Ce n'est que sur inscription parce que ce ne sera pas sur Facebook, c'est en ligne, mais ce n'est pas sur Facebook dont tu dois t'inscrire, Greg, si tu veux avoir le plaisir de la soirée demain. Tu me posais une question, je crois que je t'ai interrompue, Pascaline. Oui, ce n'est pas très grave. Tu nous parlais donc des dates du rêve au matin. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur justement qu'est-ce qu'il y a en lien avec ces fameuses dates ? Je crois qu'il y a un système avec la lune. Je dis la lune, d'accord. En fait, un rêve, j'ai tout un tableau comme ça, que ce soit… Je le donne à différentes occasions, dans le dictionnaire, dans les formations, etc. J'ai un tableau qui n'est pas… qui est travaillé, c'est selon la sagesse de nos anciens. Ce n'est pas moi qui ai inventé toutes ces histoires-là. Selon les énergies de la lune, la nouvelle lune, on appellera ça le rêve numéro un, la nuit de la nouvelle lune, quand la lune se lève avant l'heure de midi. C'est assez complexe, mais je l'explique. Ok, on va y aller simple. La nouvelle lune, c'est le rêve numéro un. La deuxième nuit de lune, c'est le rêve numéro deux, numéro trois, numéro quatre, etc. Quelle est la différence entre chaque nuit ? Le rêve numéro un est un rêve à effet véritable. Le rêve numéro deux est un rêve à effet illusoire. Il est illusoire de croire ce à quoi tu viens de rêver. Illusoire de croire ça. Tandis que le premier rêve, c'est véritable. C'est ça, c'est la vérité. C'est véritable. C'est vraiment comme ça. C'est la réalité. Le rêve numéro trois, c'est un rêve sans effet. Ça n'a pas d'effet. Ça ne se passera pas ou ça ne donnera pas d'effet. C'est sans effet. Le quatre, c'est effet heureux, etc., etc., etc. Chaque nuit a un impact différent sur les rêves. Voilà. Dis-moi, je voudrais juste te poser une dernière question parce que je pense qu'on en dit beaucoup, mais je pense qu'on va en dire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus demain soir. Dis-moi le Reiki. Est-ce que ça a un impact sur le sommeil quand on fait du Reiki ? Est-ce que ça a un impact sur les rêves ? Parle-nous un peu du Reiki. Alors, le Reiki, il a un impact sur énormément de choses. Voilà. C'est quoi, le Reiki ? Parce que moi, je ne sais pas. C'est quoi le Reiki, par exemple ? Le Reiki, c'est une technique de relaxation et de réduction déjà du stress par la position des mains. C'est une technique qui est japonaise qui existe depuis très, 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 très longtemps à laquelle tout le monde peut s'initier. Il n'y a pas besoin d'avoir de capacité extraordinaire. Ça s'apprend. Voilà. Donc, c'est déjà une chose, c'est qu'un enfant de 7 ans, un adulte de 90 ans peuvent s'initier au Reiki. Voilà. Il faut juste faire attention à qui on s'adresse. Un peu comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui. Mais voilà, toute personne peut s'initier au Reiki. Ensuite, par ce travail d'apposition du main sur des endroits bien précis du corps, puisqu'on va travailler à la fois sur les corps, le corps physique, mais aussi sur le corps émotionnel, sur le corps spirituel et sur le corps psychique aussi. On a plusieurs couches de corps et on va travailler sur tous ces corps-là. Donc, sur notamment le sommeil, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, on travaille sur des points bien précis, par exemple au niveau de la tête. Voilà. Parce que forcément, voilà. Donc, on va aller travailler pour calmer, pour aller apaiser le mental de façon à ce que sur le sommeil, effectivement, ça ait une répercussion. À travers... Il y a une répercussion sur les rêves. Bien sûr, bien sûr. Et en travaillant au niveau, par exemple, de la tête, on a plusieurs positions. Pour le sommeil, il n'y a pas que la tête, mais en tout cas, pour la tête, on va aller travailler sur deux glandes endocriniennes qui vont être l'hypophyse et la glande pinéale. Donc, ces deux glandes-là sont importantes parce qu'elles produisent les hormones, effectivement, du sommeil. Donc, quand elles sont perturbées, automatiquement, elles en produisent moins dû bien souvent, généralement, au stress de toute façon. Et du coup, les... les hormones de la mélatonine qui vont être produites par ces glandes endocriniennes vont avoir du mal à être sécrétées et du coup, on va avoir du mal à dormir. Donc, en travaillant en réquis, ce n'est pas juste du... yu, 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 voilà, je ne me promène pas avec mes gris-gris au-dessus des personnes. C'est vraiment déjà cette façon d'apporter un apaisement au corps et au mental. Donc, on va pouvoir agir, effectivement, sur le stress, donc, sur le sommeil, sur des choses vraiment beaucoup plus profondes après, émotionnellement. Et les séances font que... Alors, c'est très rare qu'on puisse le régler en une séance. Il ne faut pas non plus... Je dis toujours, moi, je m'appelle Pasqueline, pas Joséphine. J'aimerais bien avoir son sac magique. J'ai à peu près la même taille, bon, un petit peu plus grande quand même. Mais voilà, donc, non, on va pouvoir vraiment faire un travail en profondeur avec la personne. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement, en fait. D'accord. Je suis persuadée que ça a un impact sur les rêves. Et d'abord, tous les rêves qui devaient me montrer un miroir de moi, genre, je suis perturbée, torturée, fracassée. Déjà, ça, je ne les aurais plus. J'aurais déjà probablement d'autres rêves. C'est ça. L'esprit étant apaisé automatiquement, on va avoir plus de fluidité aussi. Oui. C'est clair que... Bien sûr. On va calmer en même temps, on va rééquilibrer tout ce qui est hémisphères cérébraux. D'accord. Avec le réplique. Voilà. Donc, on va permettre ce rééquilibrement qui va permettre vraiment de réduire ce stress, la suractivité mentale et on va calmer l'esprit. Oui. C'est clair que c'est beaucoup plus de disponibilité à une des parties des rêves que je propose, à savoir un jeu de piste. Je voudrais atteindre un but. Comment y arriver ? Mon rêve va me lancer un jeu de piste avec une clé à la fin du rêve pour dompter l'événement. Mais c'est clair que si je suis dans une période perturbée, tracassée, torturée, je n'aurai pas de place pour mon jeu de piste. Il va me montrer un miroir de moi, comment me dépasser dans cette période tourmentée. Donc, c'est clair que je donne beaucoup plus d'ouverture à des rêves qui sont constructifs. C'est ça. Donc, je pense que le reiki doit être fameusement valable. Mais complètement. Puis, en plus, on a des positions en dehors de la tête. Par exemple, quand on va venir travailler sur le foie, en travaillant sur le foie, on va aller travailler sur le rééquilibrage des émotions. Donc, on va aller travailler sur tout ce qui va être la colère, les colères profondes. Je crois que c'est Emma qui parlait de colère envers son papa puisqu'il n'est pas petit sans dire au revoir. Le travail du reiki, par exemple, sur le foie, va vraiment avoir amené cet apaisement au niveau de la colère. Donc, c'est vraiment… On va pouvoir aussi stabiliser et améliorer tout ce qui va être système immunitaire. Donc, c'est vraiment bénéfique. En fait, le reiki va aller là où le corps en a besoin. C'est bon à savoir. Je suis heureuse de faire connaissance avec ce reiki. Donc là, c'est pareil. J'organise des lives sur ma page à ce sujet. On va retrouver différentes vidéos. Et puis, voilà, des ateliers, bien sûr, qui sont… Alors, comment s'appelle ta page ? Alors, moi, c'est là où ils sont arrivés aussi. Donc, Pascaline Daillandier, psycho-énergéticienne. Voilà. C'est mon vrai nom. Mon vrai prénom. Je ne me cache derrière rien. On peut me trouver très facilement. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont présentes avec nous ? Ou est-ce que, Daniel, tu as, en attendant les questions éventuelles, parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit décalage, est-ce que tu as, par exemple, des exemples d'analyse de rêve à nous donner ce soir ? Je vais vous donner quelques exemples. Après ça, on va voir s'il reste quelques questions. Et de toute façon, les questions que vous allez poser, je serai là demain pour y répondre également. Donc, je vais vous donner quelques exemples de rêve pour améliorer vos relations individuelles. ou améliorer ou bien faire connaissance avec vos relations. Parce qu'en fait, un rêve, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'un miroir de moi, c'est qu'une psychanalyse accélérée. Oui, en partie, c'est une psychanalyse accélérée. Oui, en partie, c'est un miroir de moi. Et ça peut me faire faire connaissance avec les autres, savoir ce qui m'attend avec quelqu'un d'autre, mieux gérer la relation. Est-ce que je fais connaissance avec cette personne ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Ça m'en apprend sur beaucoup de monde autour de moi et je vais vous en donner quelques exemples. Si je rêve, par exemple, d'un homme qui est barbu alors que dans la vie, il ne l'est pas, c'est qu'il cache une facette de lui, une facette de lui, c'est que quelque part, il est moins charitable qu'est-ce qu'il ne veut bien le montrer. Son intérieur n'est pas le même que son extérieur parce que son extérieur n'est pas authentique. Donc ça, c'est un homme barbu. Si, par exemple, je vois quelqu'un qui conduit sa voiture et moi, je suis passagère dans cette voiture, son automobile, sa motivation et la manière dont il avance dans la vie, c'est lui qui a le volant. C'est-à-dire, vers quoi est-ce qu'il m'amène ? Par quoi est-ce que je me laisse influencer ? Est-ce que je ne me laisse pas trop influencer ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je reprenne la guidance ici de la relation ? Quelqu'un que je vois absent dans un rêve, c'est quelqu'un qui va se montrer absent dans le scénario que je vais vivre avec lui, c'est-à-dire, il ne sera pas présent dans ce que je lui demande. Par exemple, je lui demande de l'aide. Il va répondre aux abonnés absents. Il va dire, non, non, je ne peux pas t'aider. Ça, c'est une personne accente en rêve. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Quelqu'un qui a des lunettes, c'est qu'il n'a pas la bonne vision des choses, que le conseil qu'il va vous donner, attention, ce n'est peut-être pas judicieux. C'est fou. C'est fou parce que ça paraît tellement évident quand tu le dis après coup, qu'on n'y pourrait pas seuls en fait sur le moment. Toute l'histoire des rêves, c'est quoi ? Le rêve, c'est bien de s'y arrêter et de dire, ah, qu'est-ce que ça me dit des lunettes alors qu'il n'en porte pas ? C'est que sa vision est tronquée. Pourquoi est-ce que le rêve me montre quelqu'un qui ne porte pas des lunettes et il en a ? Il faut réfléchir un peu. Tu vois ? Oui, oui. C'est un peu s'arrêter au scénario. Pas au moment où on le note, où on se réveille évidemment, mais après ça, s'en imprégner dans la journée, et le revivre dans la journée et se dire, mais pourquoi j'ai rêvé de ça au fond ? Et quand le sou va tomber, on va se dire, ah, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, ça va se passer, vous allez voir. Alors, il y a un rêve, je pense, qui revient souvent chez beaucoup de personnes. Je ne sais pas si tu vas me le confirmer ou pas. C'est quand on rêve qu'on perd ses dents. Pas top. Une place se fait. Une place se fait. C'est pour ça que c'est funeste. Une place va se faire. C'est pas top. Le rêve de toutes les dents, on a perdu toutes ses dents, c'est que quelque part, on va rester le dernier survivant, sa famille. D'accord. Donc, c'est pas top. Tu vois ? Quand on replace une dent, on la sort d'un endroit et on la replace. C'est-à-dire qu'on fait un placement. On sort parce que c'est l'énergie des dents aussi. Donc, on sort, ça peut être les finances. Donc, je sors mes finances d'un endroit, je me mets en négatif pour les replacer ailleurs quand on a fait une manipulation. Il faut pas en même temps. Il faut pas en même temps. Il faut pas en même temps, évidemment. On s'approche de Noël, donc on va y laisser quelque chose. Il n'y a pas de temps, de toute façon. Bon, écoutez, je vais vous donner peut-être encore un exemple ou deux. Vous voyez quelqu'un qui fait réparation. Il répare un toit, le toit d'une église, le toit d'une cathédrale. Un ami de longue date que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous le voyez réparer le toit d'une église ou d'une cathédrale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ? Réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il va faire réparation ? Et effectivement, dans le scénario de votre vie, tout d'un coup, un jour, il va vous demander pardon ou il va poser un acte. Il va vous aider dans quelque chose. Il fait réparation. Alors maintenant, la dernière chose que je pourrais vous donner comme indice ce soir, c'est est-ce que toutes les personnes dont je rêve, c'est la bonne personne ? Est-ce que l'autre n'est pas moi ? Si cette personne a des points communs avec moi, c'est une partie de moi. Si cette personne a l'air comme d'habitude, est-ce que c'est son prénom qui me dit quelque chose et qui me rappelle c'est Jacques ? C'est peut-être un autre Jacques. Est-ce que c'est un dentiste ? C'est peut-être un autre dentiste. Ou bien, si c'est un dentiste, est-ce que ce n'est pas un menteur comme un arracheur de dents ? C'est incroyable. Faire une gymnastique de l'esprit pour un peu, voilà, j'ai un peu répondu à une des questions qui est passée ce soir. J'en disais beaucoup plus long, beaucoup plus longuement, je parlerai des rêves toute la soirée demain. Vous pourrez me donner des rêves à interpréter. À la limite, vous me les donnez encore ce soir et je vous les interprète demain avec plaisir. Je vous offre une interprétation de rêve demain soir. et il suffit juste de vous inscrire et soit sur le groupe de Pascaline, sur le mien, c'est avec plaisir. Oui, vous retrouvez les liens un petit peu partout. Voilà. Alors... Il y avait encore des questions et sinon, j'y répondrai demain avec plaisir. je fais des rêves aussi où je fais une déclaration en musique à l'amour de ma vie, dit Emma. Je le dis. Ce qu'on dit en rêve, souvent on va le dire dans la vie. Oui. Et puis, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, c'était très sympathique. Moi, j'ai adoré passer ce moment-là avec toi, Daniel. Moi aussi, Pascaline, c'est à refaire, je vais te dire. C'est à refaire et puis on va leur dire quand même qu'on va venir d'ici une quinzaine de jours. Normalement, vous nous retrouverez en live avec Daniel avec toujours ce sujet des rêves, des contacts de nos âmes, de nos connexions d'âme à âme. Voilà. Je devais rencontrer Daniel, à savoir que je suis en France, elle est à Bruxelles. Donc, comment voulez-vous que je puisse la rencontrer comme ça ? Eh bien, ça s'est fait. C'est une belle rencontre. C'est une magnifique rencontre. Et voilà, la vie nous met des personnes sur notre chemin, parfois, pas toujours sympas, mais elles sont là pour nous apprendre aussi des choses, ces personnes-là. Donc, ça va parce qu'il faut les faire passer relativement vite quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, effectivement. Mais voilà, on a aussi des superbes rencontres comme ça. Et moi, j'ai vraiment été ravie de rencontrer Daniel et de pouvoir continuer à travailler avec elle comme ça, avec cette fameuse technique. Voilà aussi. Hein, Daniel ? Quand même, Internet, c'est un outil magique. C'est magique. Parce que ce matin, j'avais un live qui était parti à 8h du matin. Je n'arrivais pas à le retirer. Il me disait, quoi, ce cirque, ce n'est pas 8h, c'est 20h. Donc, voilà, on a un petit problème technique comme ça qui arrive. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et puis, voilà, les boulettes qu'on fait un jour, on ne les a plus le lendemain. Donc, ma foi, mais c'est vraiment plaisant. Donc, d'ici, on va travailler avec Daniel. On va le faire régulièrement. On va le faire, voilà. Et puis, moi, de toute façon, vous me retrouvez en live dès que je peux sur ma page et puis sur mes ateliers en présentiel. Alors, Letty nous dit qu'on est superbe. Merci, ma belle. Christelle nous dit très intéressant. En effet, merci. Merci, Christelle, d'être venue nous voir. Alors, attendez, parce que là, ça va aller. Ah, parce que si, ça y est, c'est excité, c'est excité, ça va aller trop vite. TCH réservé. TCH réservé. Génial. Alors, Chris, je compte sur toi pour venir nous faire un retour dans le groupe quand tu auras fait cette TCH. Ça, ça va être génial. Alors, ensuite, génial, j'aime vos lives. Ça, c'est Letty qui dit ça. Nadège, très intéressant. Merci. Ah, papy papillon qui demande les escargots. Quels escargots ? Les escargots. Tu fais d'escargots. Donc, voilà. Peut-être quelque chose qui avance avec lenteur, je dirais. Est-ce qu'il y avait une question qu'on n'a pas vue, qu'on a zappé, qui était en rapport avec les escargots plus bas ? Non, on a juste marqué les escargots, donc papillon, papy, si tu pouvais nous dire effectivement, voilà, mon analyse première serait ça, c'est une chose qu'elle a... Quelle analyse de rêve va faire ? Alors, mets-nous toute l'histoire des escargots et je te répondrai avec plaisir demain soir. Voilà. Et puis, voilà, et mes escargots ? Être entouré d'escargots. D'accord. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, si vous voulez retrouver Daniel et l'explication de Serre Tarain, elle va vous la proposer, contactez-la et puis demain, son webinaire, elle en parlera beaucoup plus longuement. Je pense que tu vas rentrer encore plus dans le détail demain. Bien sûr. Donc, si vous voulez vous inscrire à son webinaire qui est complètement gratuit, bien entendu, il suffit d'aller soit sur ma page, enfin, pas sur ma page mais sur mon groupe, les mots de nos amis de l'au-delà ou sur le groupe à Daniel. Tu veux nous réinventer ? Réinventer votre vie grâce à vos nuits, tout sur vos rêves ici. Voilà. Ou sur la page Réinventer votre vie grâce à vos nuits. Voilà. Donc, vous trouverez les liens pour vous inscrire à cette superbe, exceptionnelle et ravissante conférence qu'elle nous prépare pour demain. En attendant, moi, je vous souhaite une super soirée. Daniel, bonne soirée. Je vous souhaite de faire des beaux rêves. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir avec toi aussi, sache-le. Oui, je crois que ça se voit. Voilà. Ciao, ma Daniel. Ciao. Bienvenue à tout le monde. À la fête de beaux rêves. Merci. Merci.